Il se trouve que le projet Néoline, on travaille dessus depuis quelques années déjà sur la partie gréement avec le bureau d'études Merfort et donc forcément je suis assez au courant du projet, de ses évolutions, de ses difficultés, de ses adaptations et je trouve que ça fait partie des projets qui nous plaisent bien parce que c'est bien joli de faire avancer vite les bateaux à voile de course mais cette énergie là elle est gratuite, elle est disponible, il y a juste à se lever pour l'attraper et puis il faut un petit peu la canaliser, c'est pas simple et c'est une belle transition je trouve d'utiliser notre savoir-faire de marin de course au large notamment pour aider le transport maritime à revenir à ce qu'il était, alors peut-être pas tout de suite à 100% mais il faut oublier qu'il y a 100-150 ans le transport maritime c'était que à la voile donc c'est pas une innovation de mettre de la voile sur des bateaux de commerce c'est juste un retour à du bon sens et on a à chaque fois essayé de les accompagner le mieux qu'on pouvait pour qu'aujourd'hui il y ait des annonces plus sympas qui soient faites, qu'il y ait des chargeurs qui aient confiance dans ce système et dans ce modèle économique parce que c'est pas juste un bateau à voile c'est un modèle économique qui va autour on est loin des très gros portes containers avec je sais pas combien de milliers de boîtes dessus on est plus dans le petit cargo qui s'adapte c'est le genre de projet qui plairait bien à Darwin parce que celui qui survit c'est pas forcément le plus gros le plus costaud c'est celui qui arrive à s'adapter et notamment à s'adapter à son époque et aux enjeux de son époque et les enjeux de son époque c'est d'arriver à faire du transport maritime toujours bien sûr puisque ça sera indispensable et ça va le rester mais baisser le niveau de pollution de gaz à effet de serre, de soufre et de tout tas de polluants, de gaz carbonique en prime, bien sûr